Bonjour Claire, je me permets de te présenter. Claire Béninger, tu es associé chez Coptatitude, responsable de compte chez CILOB. Je te remercie de nous accueillir et de nous donner un peu de ton temps pour partager avec les étudiants de Tanlong, donc l'université qui est basée à Hanoï et d'autres, ton expérience de start-upeuse. Je voudrais en fait que tu nous parles un peu de ton activité chez Coptatitude, tes succès, tes difficultés et en quoi ces difficultés t'ont aidé finalement dans les activités que tu mènes actuellement. Donc voilà, je te laisse la parole, tu as deux à trois minutes pour nous expliquer tout ça et je te remercie vivement. Déjà avant tout, merci de ton intérêt. Donc pour présenter rapidement Coptatitude, en fait Coptatitude est un éditeur dont l'enjeu c'était d'apporter des solutions pour développer en fait la collaboration entre les entreprises. Donc l'idée c'était de proposer un outil accessible sur le web pour faciliter ces échanges-là et ce de manière sécurisée. Donc c'est une aventure que j'ai menée pendant cinq ans, que j'en retiens en tant qu'expérience d'entrepreneur. C'est déjà avant tout une aventure personnelle. L'entrepreneuriat c'est aussi savoir se montrer en fait ouvert à l'inconnu. On veut toujours se remettre complètement en question, il faut repousser ses limites, écouter, observer son environnement, accueillir les changements, transformer en fait ces changements-là dans un but d'ancrer en fait une valeur. Une fois qu'on quelque part on a mis en place en fait ce mécanisme personnel derrière, c'est savoir s'entourer. Il ne faut pas oublier qu'en fait un entrepreneur il ne fait rien seul. Et savoir s'entourer c'est surtout faire abstraction complètement de ses certitudes, faire preuve je pense de beaucoup d'humilité, de curiosité pour arriver justement à transformer une aventure personnelle en une aventure commune. Donc un gros investissement personnel, un gros travail sur soi, une volonté de réussir, de s'entourer, mais vraiment une implication personnelle de tous les jours. L'entrepreneuriat c'est vraiment quelque part un mécanisme qui se met en place à l'intérieur et il faut être ouvert à ce changement-là. Ça remet en cause complètement on va dire ses fondements. Si on ne remet pas ça en cause, derrière, accueillir le changement, je pense que ça peut être compliqué. D'accord, d'accord, d'accord. Et quels ont été tes principaux succès, ce que tu as aimé, comment tu as vécu en fait toute cette implication personnelle ? Alors c'est à la fois positif et négatif dans la mesure où il faut transformer le négatif en positif. On repousse ses limites, donc on se met en danger, on apprend beaucoup sur soi-même, sur ses forces. On identifie ses faiblesses et ces faiblesses-là, une fois qu'on les a identifiées, il faut qu'on aille chercher quelque part la ressource qui va permettre cette faiblesse de la combler. Donc c'est vraiment quelque part mettre ses tripes sur la table et à un moment se remettre en cause et puis reprendre sa place en se disant que l'aventure, on ne la mènera pas seule. Donc il faut justement qu'à un moment laisser la place aux autres pour combler finalement ses faiblesses. Ce qu'aujourd'hui je retiens de cette aventure qui est quand même une course d'endurance, l'entrepreneur, ce qu'il doit arriver à faire, c'est justement arriver à chercher tout le temps une nouvelle énergie et cette énergie-là, il doit embarquer ses équipes, donc il doit arriver à le transmettre à ses équipes. C'est toujours, c'est l'équipe, lui, il doit donner une directive, mais une fois qu'il a donné sa directive, il doit se mettre en retrait pour que son équipe se mette en avant. D'accord. Donc c'est apprendre l'humilité. D'accord. C'est justement arriver à s'effacer par moment pour que cette équipe-là justement puisse arriver à prendre sa place et son envol. D'accord. Et c'est quelque chose qui est facile, ça demande beaucoup d'énergie, est-ce que j'imagine que c'est stressant ? Comment on arrive à retrouver des phases de respiration ? C'est là, je crois, toute la difficulté. On parle d'une endurance, c'est un marathon. Donc il y a des moments où c'est très compliqué de retrouver cette énergie. Donc cette énergie, il faut qu'il y ait un nouveau projet, un nouveau souffle. Il faut justement tout le temps trouver, se renouveler, se remettre en question. Quand on a justement des périodes basses, il faut aller chercher de l'énergie ailleurs, savoir s'entourer, partager avec les autres, ne pas s'isoler. Et c'est ça qui est compliqué, c'est finalement de développer tout l'écosystème qui va permettre de sortir l'entrepreneur de sa solitude et puis l'empêcher de se refermer. Parce que c'est simple de se refermer, on repart toujours dans nos zones de confort. Donc c'est qu'à un moment, il faut trouver les bonnes personnes qui vont quelque part venir nous secouer, nous redonner un nouveau souffle. Et puis ça va nous faire repartir et puis hop, on va repartir sur un nouveau défi. C'est ça, c'est quelque part, on est sur des montagnes russes où il y a des périodes très basses, des périodes très hautes. Et puis il faut arriver, nous, à garder en face quelque chose de constant. D'accord, écoute, c'est très très intéressant. Une question, j'imagine que tu parles du succès, de toute l'implication personnelle qu'il y a. En quoi, et ce sera la dernière question de ce petit reportage, en quoi tes difficultés t'ont-elles aidées maintenant dans ta vie actuelle, que ce soit professionnelle ou personnelle ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Il y a une grande leçon. Quand on s'est tombé, on apprend à se relever. Donc l'inconnu qui fait tellement peur initialement, finalement, on se rend compte que de l'inconnu peut amener plein de solutions et savoir se relever, je pense que c'est aujourd'hui ce qui me permet de continuer à avancer. C'est que je n'ai plus peur de ce vide, de tomber. Maintenant, je sais comment transformer ça et repartir sur autre chose. D'accord, donc ça t'a apporté une certaine assurance et au moins la peur du vide est complètement évacuée. Maintenant, tu envisages ? Alors, évacuée, non, parce que je pense que la peur, c'est ce qui permet justement d'avancer. On l'a toujours, mais cette peur, il faut la transformer en énergie et que cette énergie-là nous permette justement de relever de nouveaux défis. Eh bien, écoute, Claire, je te remercie beaucoup. C'est toujours très actif et je suis sûr que ton expérience servira de leçon pour ceux qui veulent se lancer dans l'entreprenariat en France ou au Vietnam. Encore une merci, Claire. Eh bien, merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada